Bien-aimés du Seigneur, amis de la foi, moi, saluez-nous dans le nom de Jésus, ses amis ou serviteurs, Jean-Abel Pierre, qui rentrait la caillou dans un moment sa, dans un moment de méditation, j'en m'ai habitué félix, depuis ses jours sailloux, le dimanche et le mardi, à partir de 9 heures, nous rentrer, j'en m'ai habitué, j'en m'ai habitué, j'en m'ai habitué, j'en m'ai habitué, pour nous mettre dans le temps de méditation dans la parole de Dieu, nous espérer que nouvelle semaine qui commence, c'est une nouvelle semaine qui prendra plus chaud davantage de bon Dieu, et nous espérer continuer à grandir spirituellement, nous dit Seigneur, merci qui fait grâce, qui rend le possible pour nous mettre en foi encore, pour tes paroles polies, et à ce réel tout simplement, bien aimé, nous pourrons méditer la parole de Dieu, à partir de passages que nous joignent dans le livre de Jean, au chapitre 11, à partir du premier verset, n'appelis tout passage en, et nous reméditer sous passage ça. Je ne sais pas comment pour les raisons, bon Dieu mettez sous cœur pour me partager avec vous, les paroles d'encouragement, et les paroles là, les simples, bon Dieu toujours gagnez les plans, bon Dieu toujours gagnez les plans. Des fois, quand on a une situation, on a l'impression que il n'y a rien qui fait sens, ou ta patante yon certain résultat, ou mettez tout devoir ou propre, ou pose action ou prier, cependant, malgré tout son fait, ou gagnez les impressions, c'est éloigne ou ap éloigne de son tare, mais ou est qui arrive, et dans cette situation, ça ou bien aimé, il n'y a pas toujours fait sens. Des fois, quand on gagnez les impressions que, quelque part, ou tombe dans l'oubli, l'oubli, mais mon Dieu t'a semblé blié, l'oublié promesse, l'oublié saleté dit, et l'oublié, ça l'oublié, ça l'oublié, parler avec vous personnellement. Mais moi, je vais en courage, vous rassourez, pour moi, malgré tout, bon Dieu toujours gagnez les plans. Et c'est ça, nous prenez l'oublié à travers l'histoire ça, qu'on probablement connaît, mais nous prenez le temps pour nous entrer dans la parole, verset pas verset, et nous prenez l'oublié à la parole de Dieu qu'a enseigné nous, à partir de passage ça. Jean, chapitre 11, Jean Mdoulin, au fur et à mesure m'appelait pour eau, n'a médité ensemble, et n'a décortiqué ces versets de la Sainte Écriture. Il y avait un homme malade, Lazare de Bétanie, village de Marie et de Marthe, sa soeur. C'était cette Marie qui roignait de parfum le Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Alors, quand il y a un premier de verset, ça a eu bien aimé, et j'en m'étais expliqué au lit, nous prenez verset par verset, pour nous connaître que ce texte n'a dit nous, et pas oublier, nous voulons simplement encourager nous, pour nous rappeler nous, que bon Dieu toujours a eu plan. Et bien, dans le passage ça, les questions de une famille qui t'a fait face à une situation, une situation pour le moins difficile. Marie, Marthe et Lazare, c'est deux soeurs avec une frère, qui t'a gagné, selon sa nom à prendre, de bonnes relations avec Jésus. Nous avons été rencontrés, Marie, avec Marthe, dans l'Évangile de Claude, au chapitre 10, et nous gagnais quelques informations sous mesdames saïeux, qui t'a gagné clairement de caractères différents. Marthe, c'est un monde qui t'a remerrant de mon service, et c'est un monde qui t'a connaît bien les Saintes Écritures, j'en nous gagnais pour nous ça, dans le passage d'il y a. Marie lui-même, ce matin, nous gagnais l'impression que c'est un monde qui t'a pris en retrait. Nous découvris Marie surtout à travers un acte d'adoration, de grand éclat qu'il t'a posé, l'il t'a vidé un parfum de grand prix, sous Pied Jésus, et puis l'il t'a séché Pied Jésus avec cheveux. C'est un bel témoignage, l'histoire ou la postérité, ou bien petit tout. Il s'en joue comme un monde qui t'a con servi, bon Dieu, un servante, un serviteur de Dieu authentique. C'est un bel héritage. Et bien son héritage comme ça, nous joignons nos camarades, soeurs de Marthe. Et que ça nous connaît de Lazare bien-aimé? Pas grand-chose. Sinon, que c'est Youn Jésus-Térémé en pile. D'ailleurs, le nom Lazare l'est formé à partir de hébreu El Hazar, qui signifie Dieu à secouru. En gros, nous qu'a dit, « Formissa, c'était mon Christ. » Et chaque membre d'enfant miant, t'ai gagné une relation personnelle avec Jésus. Au verset 3, nous lisons, « Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pointe à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Au verset 3, bien-aimé, « Mesdames, vous voyez, dit Jésus, frayons Lazare malade. » Ne t'en remets nous prêter attention à ça. Là, le texte n'a pas dit, « Vous faites aucune demande spécifique. » « Vous seulement informez Jésus de la situation. » « Nous sommes capables de supposer état d'esprit, mesdames, vous. » « Vous connaissez Jésus, remet Lazare. » « Vous connaissez que vous aurez une bonne relation avec Jésus. » « Vous connaissez Jésus pour guérir mon malade. » « Ça, c'est l'information que vous connaissez, mesdames, vous aurez, sous Jésus. » D'abord, « Vous connaissez Jésus, remet Lazare. » « Vous connaissez même une bonne relation avec Jésus. » « Vous connaissez Jésus pour guérir mon malade. » Donc, il n'est pas nécessaire que vous faites une demande express. Il suffit que vous informez Jésus de la maladie frayard pour Jésus de passer à l'action. En tout cas, vous avez l'impression que c'est comme ça, mesdames, vous comprenez. Au verset 4, nous lisons, « Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » En réponse Jésus, remarquez bien, il n'est pas dit « Lazare, pape mourit, mais il dit maladie sa, pape ou la mort. » En d'autres termes, la mort n'aura pas le dernier mot dans cette situation. Les repris passages-là, bien-aimés, vont comprendre qu'en réalité, il y a deux plans sous table. D'un côté, il y a un plan « Famille Lazare », d'un autre côté, il y a un plan « Jésus ». Pendant « Famille », supposé Jésus pour poser une action immédiate pour éviter la situation empirée, Jésus lui-même établit un autre plan pour transformer l'épreuve « Famille Lazare » en sujet de gloire pour bon Dieu. Au connaît, dans cette situation, la seule raison qui fait la empirée, c'est pour gloire bon Dieu qui a manifesté. Qu'il te me dit là encore, il y a une situation où la donne, seule raison qui fait la empirée, c'est pour gloire bon Dieu qui a manifesté. Où fait toute sorte d'où est fait, où prier, où poser action, où mettent le devoir au propre, mais toute sorte d'où l'impression que c'est plus mal, la situation en a vinti mal. Eh bien, moi voulais dire seulement envisager possibilité que bon Dieu ait un plan pour gloire et éclater dans cette situation-là. Au connaît, bien-aimé, là où se moune crise, circonstances dans la vie où pas yon surprise pour bon Dieu. Bon Dieu ait un plan dans circonstances douloureuses ou à vivre là. Et moi finis par comprendre, c'est lui-même qui fixait en intervention par là, souverainement. Malgré bon relation Marie, Marthe, à glasart et géhen avec Jésus, il n'y a pas de capables fixait tant où Jésus est intervenu dans cette situation. Au verset 4, Jésus dit encore une fois à cette maladie n'est pointe à la mort. Jésus gagnant plan, Jésus gagnant plan, qui était différent de plan mais d'amioté gagnant. On a avancé dans verset 5, l'an bien-aimé. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples « Retournons en Judée ». En lisant les versets 5 et 6, honnêtement, on éprouve un sentiment de malaise. Verset 5, l'an dit « Jésus t'éremé Marthe, Marie et Lazare ». Jusque-là, il n'y a pas de problème, pas vrai ? Au verset 6, nous lisons « Après, il a fait une nouvelle maladie, Lazare, il est resté deux jours encore quand il était. » Lors, verset 5, l'an, il n'y a pas d'accord à verset 6, non ? D'un côté, nous lis « Jésus t'éremé Lazare » au verset 5. D'un autre côté, au verset 6, où l'on lit « Jésus prend deux jours avant le tabou j'école pour l'achacher, oui, côté Lazarié, pour le taf en intervention. » Question qu'a posé tête-vous ? Pour qui sa Jésus tente deux jours ? Il est bien content de vous poser question, oui. Réponse cela, bien aimé, c'est que Jésus tente deux jours, il y a une façon pour gloire, bon Dieu, éclaté sans aucun doute. Jésus tente deux jours, il y a une façon pour gloire, bon Dieu, éclaté sans aucun doute. En d'autres termes, Jésus bat et Lazare deux jours pour lui mourir, surtout qu'à permettre moins, pour lui mourir, bien mourir, de telle sorte que l'homme ressuscitait pour personne ne pas douter que c'est mettre la vie à même qui fait ça. Au verset 11, nous avançons dans le texte. Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. » Jésus a parlé avec Discipio. L'abdi Discipio, « Zomino Lazare, abdomi, je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, verset 12, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors, il leur dit clairement, « Lazare est mort, et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. » Mais maintenant, allons auprès de lui. Au verset 11, Jésus fait Discipio connaît Lazare, « Abdomi. » Jésus utilisait « Santhikarele yon euphémisme. » Le lit dit Discipio, c'est « Dormi, Lazare, dormi. » Il y a euphémisme, c'est une figure de style, en général, mon utilisé. Là, il voulait adoucer la réalité, ou bien il voulait rendre la réalité choquante, c'est facile à accepter. C'est une tradition, le monde mourit, pour atténuer le choc, Donc là, yo te kon utilisé de images. De images pou permèdre moun ka presevoi nouvel la, yo pa osi choke ke yo ta recevoi li, si yo te dit liol, clairement, j'en sa yé. Se mèm j'en jou diyan, nan langage kriol, sou geyon moun malade, E yo ta dzo moun nan pa troo bien, sou se moun ki kompran, wap get an santi, moun sa. Probablement, se moun ril mounri. Se sa moun rile yon euphémisme. E gen anpil exemple dans la Bible, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, de images kon sa, ke moun utilisé pou adouci yon réalité. Jésus dit discipio don, lasa abdomi. En réalité, si yo langage discipio te doy kompran, pas ke yo habitué fe jen de riferenc sa yo, pou yo signifié ke yo moun malade, moun ri. Mais pou ki sa don, discipio pat kompran, se moun ri, lasa moun ri. Le Jésus di yo, lasa abdomi. E bien tout simplement, pas ke Jésus vina ajouté yon lot phrase après sa, yo pas habitué avek phrase sa. Jésus dit, notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Deuxième phrase l'an bien aimé, li pa collé ak realité yon moun ki mouri. Là yon moun mouri, li mouri, pas vrai? Yo pa réveiller yon moun ki mouri. C'est sa kfe discipio, yo finit par conclure, c'est dormi lasa abdomi. E pi yo dit Jésus, mais si l'abdomi se yon bon bagay, sa vlidhi la prend force pou l'gueri. En d'autres termes, ki te l'abdomi. Déja nou mèm nou tou pa envi retoune un judé, ko te yon teman ki assassinan lan. C'est na forme, de remak sa yo, discipio a fait Jésus, c'est le sa, Jésus pral diyo clairement, que Lazare mouri. Et remarquez, toujours par rapport a plan, que Christ est établiant, li ajouté, moin content, ke mpa te la, parce que sa kpreal fete lan, l'a contribué a renforcer la foi non. Et li diyo, en on allé vers Lazare. Et là, au verset 16, Christ prend donc deux jours avant l'y allé. Deux jours avant l'adressé pour blémenan. Discipio, yo patka comprend. Marie avec Marte, yo patka comprend. Cependant, Jésus prend deux jours. Yo facon pou l'alifé salpral feya, pou discipio kwe, li semoun li di liyeya. O konen bien aime. Yen kek bagaille, si bon Dieu, te feyo la même. Moin même avek ou, nou ta peut-être albac l'estomak nou. Nou ta di, c'est parce que nou te prend bon décision. Peut-être nou ta pensée, c'est parce que nou se moun ki intelligent. Ou bien, c'est parce que nou gen bonjan, réseau, relation. Des fois, le Seigneur kon kitté situation yo vin pi grave. Yon façon pou pa gen en ken doute ke se li même men ki chanje bagaille yo lo yo chanje. Des fois, mis à l'épreuve, li prend tant de telle sorte ke le tout possibilité yo yo epuise, le tout pot yo feyme, le nou pa ka conté sou peisande pou bon Dieu li même li intervenu. Et c'est exactement ça qu'a passé dans Passaïssa bien-aimé. En nous avancé dans Texan, au verset 17, nous lisons à son arrivée, Jésus a appris qu'on avait enseveli Lazare depuis quatre jours déjà. Bethany était à moins de trois kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leurs frères. Verset 17, la bien-aimée, bah nous yons information de toute importance. Les Jésus rivèlent qu'ils ont enterré Lazare depuis quatre jours. Ça, où doué qu'on est, c'est que selon les croyances juives de l'époque, les gens mouraient, l'esprit les détachés de col, l'esprit moussa approdé autour de Croix pendant trois jours. Bien entendu, c'était une fausse croyance. Cependant, puisque Jésus a opéré au milieu de ce monde qui a fait une fausse croyance, il est obligé de tenir compte de la croyance. Et c'est la raison de ça qui fait que Jésus prend quatre jours le temps qu'il rivait contre Lazare. L'apôtre Jean rapportait que quatre jours étaient passés depuis Lazare mourir. Quatre jours! Pour qui ça? Parce que justement, en fonction de fausse croyance, l'esprit l'esprit moun nan ka prôdé autour de col pendant trois jours ka toujours retourné nan kou moun nan. Donc, après trois jours, moun sa libèl et bien mourri. Donc, quatre jours, le Jésus ressuscité Lazare, moun pa ka kagin dout que Lazare te bel et bien mourir. Moun pa kagin dout que c'est Jésus qui effectivement ressuscité Lazare. Ça, c'est un élément d'information qu'il y a l'apôtre Jean dans notre texte qui est rapporté pour nous que Lazare est mourir depuis quatre jours. Et nous, l'autre élément d'information, moun sa aussi toute Jérusalem. Jérusalem qui était environ trois kilomètres comme ça de Bétanie pour nous consoler les familles. Ta ensemble les familles Lazare, Marie, Marte avec Lazare lui-même, c'était moun yo qui était une bonne relation avec le monde. C'était moun yo qui était une bonne communauté et moun vini tout côté pour nous pleurer la mort de Lazare. Nous, 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 pendant pour yo plan pas familien li pas abouti à renken résultat. Plan pour bon Dieu te manifester gloire par là avancer comme ça doit. Pendant premier plan li pas deboucher plan bon Dieu y continue à avancer comme ça doit. Nous, 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 captons des moments de méditation ça. Pendant que souffrir plan bon Dieu pour avancer pendant que souffrir plan bon Dieu pour avancer et plus souffrance lent dur c'est plus témoignage ou fort c'est plus bon Dieu a jou une gloire plus bon Dieu a jou une gloire souffrance lent ca amer ou gain impression koto yon pop sorti ou power au bout du tunnel mais laissez-moi vous dire en vérité en vérité le plan de Dieu avance le plan de Dieu est sûr le plan de Dieu est certain pour ta vie au verset 20 nous lisons lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait elle alla au devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison Marthe dit à Jésus « Seigneur « Seigneur « Seigneur si tu t'hies été ici mon frère ne serait pas mort mais maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'accordera Jésus lui dit ton frère ressuscitera je sais lui répondit Marthe qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour Jésus lui dit verset 25 je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela verset 27 elle lui dit oui Seigneur je crois que tu es le Christ le fils de Dieu qui devait venir dans le monde nous connaît déjà bien aimé Marie Aghmad pas gain même caractère le mat tendait Jésus dans où il courait à le rencontrer et naturellement premier bagaille il dit Jésus Seigneur sur tes affreux non pas ta mourie en d'autres termes Seigneur ou pas ta fait nous ça bougeons nous c'est mon par ça que de tout ton prend avant vini bien aimé les nous n'ayant une situation de tourment le va glos la vie montée pour submerger le vent est pour tout aller tendance naturellement c'est repli sur plan par là parce que vous paraît clair non plan pas bon Dieu ya plan bon Dieu a pas fait sens pour vous et bien c'est exactement même situation ça mat à vivre mat à le reprocher le Seigneur vous le dire mais Seigneur qu'a des sont fait nous qu'on est capable mais côté situation arrivée là c'est vous capable mais ça qu'on n'a pas qu'à faire encore sous t'es là si seulement t'es là le lazard t'es malade peut-être t'es touché peut-être t'es dit un mot et nous pas privé dans l'irrémédiable l'irréversible 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 comme si Marie dit quelque part qu'on limite dans sa bon Dieu qu'a fait comme si Marie dit quelque part qu'on bagaille bon Dieu pas qu'a fait et l'irréversible apprend bien aimé ça nous tous nous devait apprendre aujourd'hui ça nous tous nous devait apprendre pas rien bon Dieu pas qu'a fait pas rien bon Dieu pas qu'a fait au verset 23 Christ répond Marthe dit «Frolan la va lever vivant encore » Et Marthe répond Jésus au verset 24 «Oi mouen konen sa le gen pou lever vivant encore nan den nye joie les tout moun mouri ou va lever » Marthe même jan a campil juif nan epok liant yote konen la loi et les prophètes en pil la dan yote gen yon bon doctrine sou résurrection yo te konen moun mouri yo yo gen pou yo levé au dernier jour Problème nan c'est que connaissance lang lit rete yon connaissance théorique lit rete yon connaissance théologique très abstrait en réalité mais bien em mat te ge raison pou le kwe gen résurrection au dernier jour mais sa mat pat konen sa li pat kompran c' ke men moun qui rend résurrection possible au dernier jour c'est les mêmes qui campaient devant l'an résurrection c'est pas seulement yon formule pour le futur mais c'est yon réalité pour le présent le yon moun rencontré avec jésus ou rencontré avec la vie et la vie sur toutes ses formes sur toutes ses formes m'a dit jésus oui m'kone l'apprécié ressuscité au dernier jour et jésus prêle dit mâle est-ce qu'on croit que moi-même capable avec moi je suis la résurrection je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela mâle encore une fois les théologiens ont très bon théologie sous la vie cependant les pas de capable appliquer théologie en à circonstances la vive présentement connaissent à me réaliser bien-aimé ou capable de appeler connaissance biblique théologique sous bon Dieu cependant les vraies difficultés la vie en mes pieds théologie au qu'on n'est pas utile grand chose parce que nous n'est qu'a appliqué au sous réalité dans vive l'an Jésus m'en démarque est-ce qu'on croit moi ces résurrections et la vie au verset 27 matre lui dit oui Seigneur je crois que tu es le Christ le fils de Dieu qui devait venir dans le mort lorsque Christ amené matre a fait confession mort est-ce qu'on croit même ces résurrections et peut-être là encore à un niveau assez abstrait matre croit que Jésus c'est le Christ le fils de Dieu mais ne toujours pas connaît s'il qu'a appliqué conséquence réalité ça conséquence et confession que le fait en circonstance liant au verset 32 lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit elle tomba à ses pieds et lui dit Seigneur si tu y étais ici mon frère ne serait pas mort Jésus la voyant pleurer elle et les juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému et il dit où l'avez vous mis Seigneur lui répondire t-il viens et vois au verset 25 35 Jésus pleura c'est le verset qui picote qui gagne dans toute Bible deux mots Jésus pleura Jésus ému de compassion Jésus dans son humanité qui ouait souffrance formillant à cause de la perte d'un être cher Jésus tout le criait c'est un peu le temps de faire une parenthèse sous façon de gérer l'émotion nous en tant que chrétien pas quand il y a qui dit en tant que chrétien pas qu'à crier pas quand il y a qui dit en tant que chrétien pas de versement de larmes pas quand il y a mal à ce que ou même en tant que chrétien verser des larmes seulement qu'on est là où ou pas verser tout le monde qui est sans espérance parce que où c'est le monde pas Christ est le plan de Dieu pour la vie avancer même sans pas 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 comprendre ni marie vini bien aimé le fait jésus même reproche mâle te fait jésus ya sont là fém nan le pas t'a mourir ou pas t'a fait nous ça jésus et puis jésus qui ouais qualité souffrance moun yu a vivre te que cela dit nous ému et même au grec parce que l'épipho au cas dit selon selon l'idée grec jésus t'es senti l'indigné l'indigné pour façon l'ir à cause de péché y'en toute souffrance dans l'humanité c'est comme ça où j'en verset qui pique là j'en saut du l'an j'y pleura ces pleurs sont des pleurs d'indignation de colère face aux conséquences du péché sur la création de dieu au verset 36 sur quoi les juifs dirent voyez comme il l'aimait et quelques-uns d'entre dirent lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait il pas faire aussi que cet homme ne mourut point verset 38 jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre c'était une grotte et une pierre était placée devant jésus dit ôtez la pierre marthe la soeur du mort lui dit seigneur il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là verset 40 jésus lui dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de dieu ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de dieu il ôtère donc la pierre et jésus leva les yeux en haut et dit père je te rends de ce que tu m'as exaucé pour moi je savais que tu m'exauc toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé et en dit cela il cria d'une voix forte Lazare sort et le mort sort les pieds et les mains liées de bandes et le visage enveloppé d'un linge jésus leur dit déliez-le et laissez-le aller déliez-le et laissez-le aller bien aimé pas guérir qui est impossible à bon dieu leur rivet en côté jésus mandé pour mes dame ménèles côté cro la za lié encore une fois marte font intervention pour le dit jésus mais seigneur quand lié temps rentré en putré faction ou qu'on est après un temps mou de mourir fait maintenant au cavo ça qu'a passé seigneur quatre jours depuis lila quatre jours quatre jours depuis lila lié mauvaise odeur jésus di te kwe mdou deja eske se pa mwen di sou kwe ou va we glo bon dieu sou kwe ou va we glo bon dieu tout te diagnostic tout analyse médical tout traitement ou suive ou gen pression baga yo pa changé se peut-être yon piti tou ki ga ye ou te level dan la parole de dieu son timoun ou te kone pren a compagnon chaque fois pran l'église li rive on le li ga ye ou pa gen an ken possibilité pou ta ramne el parce que ou pa wak pleure an tan ke mer wak kriye dan pie bon dieu an tan ke papa ou ta reme ou piti tsa li reprend chemen dan relation la vek bon dieu ou kon e mond lan son mond ki dangereux li expose kè wak kriye devan bon dieu se pendan ou gen pression plus tan yo pas se men yo mois an yo passe ou gen pression pa gan yen kap changé au kontraire ou menm gen pression bagay yo ap vin pi mal piti tou ansamble pedi a jamen ou bien se yon lot serkonstans ankor on mariage on situation ou te vle kwek li tape ressuscité moun nan li te dzo vraiment nou rentre nan lot faz tape al gen un changement ou te kwek nan changement men plus tan passe ou gen pression wap tombe nan yon situation irréversible bagay yo ap vin pi mal ou pa gen pression ou prale nan bon direksion se petet nan finans ou ou fè sa tade refè ou pa moun ki pe travay ou mette de voie ou prop ou levé le maten men dan travay sa ou gen pression tout lot moun a passe devant men ou men ou pa jo e promotion au contraire ou son rasoir moun a su ve yo pas satisfait malgrè jon bayou tout bagay sa yo yo kapoto pensé que bon dieu blia yo kapoto pensé pague plan pour ou mén le sim d'ou bien aimé plan bon dieu yon toujours avancé bon dieu toujours ge yon plan pape toujours comprend ni donc alhasa maria marte pape compren pour kisa jésus prend tout ton sa avant lazarte mouri pour kisa le pape vini au moment même de la maladie le pape fais sens pour yo c'est vrai le pape fais sens pour yo mais laissez me rappel au plan bon dieu on tape mâché comme sa droit quel que soit kotou yé nan vie fe fas lan kite m'dzou bon dieu toujou gen yon plan bon dieu toujou gen yon plan bien aimé m'da remè ouvrou parenthèse sou question la mort pou m'fou comprenne sa la mor yé c'est vrai nou konen la mort c'est cessation de la vie le moun mouri dit lal pa la encore tout baga est fini sa c'est yon aspe la mort men goun lot aspe nan la mort ki tout osi valable ou ka considéré la mort tan kou yon situation ki para iréparable iréversible la mort c'est tout condition yon situation ki devon selon tout logik humène possible imaginable ou pa ou é koman espo la vie ka boujoun nan situation sa encore situation li semblé li fini tout bagay mourri fini dek ap an exemple pou ou yon situation de mort Sarah avec Abraham Abraham ki te recevo promesse nan me bon Dieu Abraham ki te konen bon Dieu fe l promesse pou li vini li genyen yon nation kap soti nan li Abraham ak Sarah yo vin dépasse l'aj pou yo fe piti par tout le lo naturel bien aimé le yon fi passe 50 l'ane ap monté elia ten menopause li pa gen fe pitit encore c'était le cas de Sarah ki te gen plus passe 80 l'ane et Abraham li même li t' approché cent li c'est un situation irréversible naturellement ou pa ka changé ça c'est comme si pou Sarah ak Abraham sou question fe pitit lan yo ten situation de mort Sarah te ka peut t' de moun fe pitit li te ka ou moun fe pitit men kanta pou li men pat ken possibilité ankor selon le loy naturell e bien la mort se situation sor la dan ou gen impression pa gen ken ou t' ankor m konen le pral difficile pou komprand ni men vle challenge ou kit em di ou se situation sa yon men bon dure men utilisé pou fe gloire li eklate le tout moun panse bagay yo fini le tout moun panse pa gen issue pou ankor le tout moun ap mette men an mach way tel man yo se zi jan ou fini jan bagay lan fini mal pou ou eh bien le dieu de l'impossible le dieu qui consroi le plan li kak anpe pou sion ankor li kak soufle la vil nan sa ki mouri nan la vi li kak soufle la vil nan sa ki mouri nan la vi li kak ressuscité sa ki fin dé chaussé nan la vi moun kampe bien eme pou moun di ou bon dieu kapab kris kapab kris kapab mbak adou ki le lap fel paske mbak konel mbak adou koman lap fel paske mbak konel mbak adou anprezance de ki es lap paske mbak konel mwen pab mbak adou ki le lap 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 mbak konel mwen abdou yon bagay s'il vle li kapab s'il vle li kapab kesyon an esk ou kwe bondi capable esk so kwe que bondi capable petite fio sah kinon yon on trou dans le ténèbre petite gasson sah qui gagne, est-ce qu'on croit mon Dieu qu'on va le prendre? Est-ce que tu le crois? Parce que c'est ça, oui, Christ te dit, si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si d'aventure t'as gagné d'autres, peut-être d'autres où y'ont devant mon Dieu. Dis Seigneur, moi t'en disais vite, qui dit, ou qu'a soufflé la vie? Non, situasyon m'nan. Ou kafe, zo ki déchou seyo, pran cher ankor. Mwen gen dout, Seigneur, soutenikè mwen, men situasyon pa m'nan devant, ou afe intervention. Di li sincèrement, Seigneur, mwen kwen nan plan ou, mwen konen plan ou lan li toujou avanse kom sa doa. Mwen peut-être pa komprenn, men mwen fè ou konfians. Mwen di un mot de prière. Mwen di un mot de prière. Mwen di un mot de prière. la famille de Lazare. E ou fè nou m'en m'appel ou te fè m'art ak mari yon. Si nou kwe ou di nou, nan ou e gloa ou. Nou vle ou e gloa ou, Seigneur. Soutenikè nou, Seigneur, nan febles nou yo. Nan ekrédulite nou yo. Soutenikè nou. Pagen anyen ki impossible a ou mem. Pagen anyen ki trop ta pou rou. Se ke ta bouj di, ta men l'akompli. Et nou, nou konton sur te promes, Seigneur. Nou konen ou kapab. Et nou kwen nan plan ou pou la vi nou. Nou kwen nan plan de vi ou gen pou nou. Plan de vi ou gen pou petite nou. Plan de vi ou gen yon Seigneur Dieu pou finance nou. Plan de vi ou gen yon en maladi nou. Nou fort konfian, Seigneur. Nou konen si ou vle ou kapab. Si ou vle ou kapab. Et nou pwendo fè nou grâss. Fè intervention, Seigneur. Et wii nou vle ou fèl. De telle sorte ke lor fèl. Pou tout moun wè. Et pou tout moun di. C'est ou mem mèm ki fèl. Et ke toute la gloire te revienne. Merci pou tes grâsses. Merci pou cette faveur. Au nom de Jésus. Nous t'en prions. Amen. Et Amen. Soyez béni, bien aimé. Restez ferme. Dans les bras du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. und le Seigneurie. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !